Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à notre émission extraordinaire où on va se renforcer en Emunah, en présence du Rav Shalam Arush. Gouadarab, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Hachem. Aujourd'hui, on a eu le Pourim. Aujourd'hui, on a eu le Pourim. Pourim Katan. Le Pétit Pourim. Je vais te baigner ce Pétit Pourim qui devienne grand. Le Pétit Pourim, si ton impact est un accès sur le Pétit Pourim. Le Pétit Pourim, à l'occasion du Pétit Pourim, au moins d'un moins, il sera grand. Le Pétit Pourim, la date pour Rav Shalam Arush, c'est le Pétit Pourim. C'est le Pétit Pourim, c'est le Pétit Poulim. La date du ciel quelques jours avant, la vraie date de Pourim, on fera une préparation précise sur comment on doit se comporter dans cette journée là, mais déjà dès maintenant on va faire des parents, on va parler de parole de renforcement par rapport à Pourim maintenant. Le jour de Pourim, il y a la sainteté de la cinquantième porte qui est présente. Il y a aussi l'effacement de l'écorce d'Aman Amalek, de cette écorce d'efforts du mal, c'est face. Le jour de Pourim, il y a aussi particulièrement un très très grand élan entre l'homme et son prochain, des mitzvot en particulier pour entre l'homme et son prochain, comme il n'y a pas dans toute l'année, quelque chose d'une très grande union. Il n'y a aucune fête qui ressemble à Pourim. On se donne des cadeaux à nos voisins, à nos proches. On donne des cadeaux au-delà de l'argent pauvre. Et tout celui qui prend l'amant, on doit lui donner aussi. Même celui-là qui ne va pas se donner toute l'année, à Pourim, s'il vient nous tendre l'amant, on doit lui donner. Il y a une très très grande union au sein du peuple d'Israël, vraiment très grande. Quand Pourim, c'est l'amblème de l'acceptation de la Torah avec amour, le peuple d'Israël a accepté à ce moment-là la Torah avec amour. Il y en a qui disent qu'on devrait beaucoup plus danser à Pourim pour le nom de la Torah avec à Savoët. Il y a beaucoup de grandes choses à Pourim, mais la chose la plus grande qu'on a particulièrement, c'est que dans le ciel, toutes les demandes qui sont faites de n'importe quel individu sont acceptées. La manière que sur terre, la loi, c'est que celui qui te tend la main, tu dois lui donner sans regarder quelle est cette main dans le ciel, c'est pareil, celui qui tend sa main en prière, on ne regarde pas quelle est cette main qui demande à prier, on accepte. Même quelqu'un, ça ne lui revient pas, il ne mérite pas. Jusqu'à quel moment, il n'a pas encore fait échouvant. Il n'a pas encore fait échouvant. Même le plus grand rachin du monde, maintenant, s'il s'est m'a prié à Pourim, sa prière sera acceptée. Mais c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas tous les jours Pourim. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas tous les jours Pourim. C'est pour ça qu'il n'a pas fait échouvant, on ne va pas accepter ses prières. Mais celui qui prie à Pourim, tout celui qui prie, Hachem il entend sa prière. Il faut se préparer dès maintenant pour que chacun d'entre nous, pour le prochain Pourim qui arrive, chacun arrive à obtenir de très grandes délivrances. Il faut se préparer, s'il 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 y a longtemps, vous avez réussi à faire des visites sur notre vie. Oui, il faut se préparer, jusqu'à prendre la juge, pour avoir leur petit délivrances à leur vie. Comment on se prépare pour Pourim justement en priant maintenant tous les jours et de demander à Hachem qu'il nous gratifie que le jour de Pourim, on puisse prier longuement et largement sur tous nos besoins ? Je pense qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Bob dit qu'il va nous raconter une ou deux histoires sur justement Pourim, sur la force de la paire de Pourim, sur des miracles qui ont eu lieu pour renforcer bien ce lien-là. Je raconte ça pour que chacun se dise à l'intérieur de lui, ça vaut la peine d'investir des prières, de mettre des forces dans la prière de l'eau de Pourim, ça vaut la peine ? Je raconte ce qu'il n'a pas de problème, c'est ce qu'il n'a pas de problème, c'est ce qu'il n'a pas de problème, ce qu'il n'a pas de problème. La femme du Rav l'arbanite, elle a raconté qu'il y a une femme, que son fils n'arrivait pas à se marier depuis des années, et cette femme a décidé à Pourim qu'elle va prier plusieurs heures pour que ça s'ouvre, pour que son fils puisse se marier. Chez nous, le soir à la nuit de Pourim, les hommes comme les femmes, tout le monde s'efforce de faire plusieurs heures du bout des doutes. Non, je me souviens du coup de la beur, c'est peut-être pourquoi j'ai Modré sous-voté pour un jeu de-toutes. Je vous remercie, 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 je vous remercie. Donc le jour même il y a eu un festin de pourri, et donc Ima, Ima, elle était à Abkhoua, la mère, elle a été à un festin de pourri, mais au festin de pourri, donc on l'avait prié plusieurs heures la nuit, elle avait une jeune fille là-bas, elle s'est intéressée à savoir est-ce qu'elle a un zimou ? Est-ce qu'elle a marié, où est-ce qu'elle va se marier, etc. Effectivement non, et il s'est avéré que cette jeune fille là, le jour même de pourri, et bien ça a été le château de son fils, et ils se sont mariés. Déjà elle avait déjà une réponse à l'instant T. Merci à vous. Une autre histoire que je dois raconter, moi j'étais à quelques mètres de la yeshiva, donc dans la rue de l'Israël, je marche là-bas et je croise un avrech, un étudiant en Torah, et il me dit, ah cher Rav, je suis très content de vous voir maintenant, juste avant pourri, mais c'est super que je vous ai revu maintenant. Il m'a dit, ah cher Rav, tu vois cette maison là-bas ? Il m'a dit, ah cher Rav, tu vois cette maison là-bas ? Il m'a dit, ah cher Rav qui nous a acheté cette maison. Il m'a dit, ah cher Rav, tu vois cette maison là-bas ? Il me raconte que l'année dernière, sa femme il a dit, je veux qu'on prie, tu veux que tu prises cette année pour qu'on ait le mérite d'acheter une maison. Il m'a dit, il m'a dit, on n'avait pas de crocheter, on n'avait pas de crocheter la clé de cette maison. Je ne suis pas le même jour. Je ne suis pas le même jour. Il m'a dit, on n'a pas le même jour. Tu as appris sur quelque chose d'accessible. J'ai dit que sa femme a dit que tu me promets que tu pries pour qu'on achète une maison de cette année ? Bon, il a promis, il a prié. On va pas dire comment tous les détails sont arrivés, parce que pour chacun, Hachim passe par là où il veut. Ils ont reçu une maison, Hachim l'a refaille une maison. On a reçu 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 une maison. On a pu raconter beaucoup d'histoires. Chez nous, chaque année, on se demande les uns les autres. Alors, qu'est-ce que tu as réussi à obtenir à ce pourrime ? Quelle défense t'as réussi à déclencher ? Si quelqu'un, maintenant, est pris sur un sujet en particulier, même si c'est quelque chose qui est pas illogique, il va l'obtenir. C'est sur ça précisément qu'on dit, c'est pas toujours pourrime. elle se déclencher à la nuit, elle est plus faillée. Hauret, elle est plus... C'est une femme qui me m'a dit qu'a... C'est la vie, elle est plus... Qu'est-ce que tu as-tu que tu as-tu quedé ? Qu'est-ce qu'a pas un堆 possible ? C'est la vie, même. alors nous sommes dans le monde il faut il faut il faut il faut que maintenant par jour dessus ils sont prêts plusieurs minutes par jour dessus sur ce sujet là pour arriver avec la du ciel la pourrime avec des ustensiles avec des dégés pour pouvoir qu'hashem il nous ouvre les portes qu'on puisse avoir vraiment un temps de prière conséquent parce qu'il y a un grand mauvais pension il y a un grand tzara ces jours là puisque la prière elle est si forte de nous empêcher de prier il faut savoir que la nuit de pourrime la nuit où c'est le lendemain le festat la nuit même on fait pas de seouda on boit pas du vin on fait rien de tout ça non c'est qu'on est dans la préparation on est en service d'hiver après la lecture de l'améguila qui se fait la nuit sur la nuit plus le lendemain dans la journée le matin d'accord après la lecture de la nuit on va faire un petit repas et après évidemment on boit pas d'alcool pas de whisky pas de vin rien ce repas là et cette nuit là elle est consacrée à l'ailbaudetout quand quelqu'un il sait maintenant que cette nuit là c'est une nuit qui est faite pour faire une longue hibaudetout parce que là-bas on peut apporter des choses grandes alors l'homme il va se mettre en route pour se préparer pour ça maintenant parce qu'on est Sauder ont sur l'ielle beaucoup on peut dire moi j' vidéos jamais je mesures j'爲sais j' 재미 a Kenobi donc déjà à savoir alors que puisque c'est une journée une nuit qui est très particulière qu'on doit remplir des doutes que c'est que c'est vraiment propice pour des grandes grandes délivrances alors dès maintenant on prie maître du monde aide moi à faire une seouda après la maguila de ster courte légère c'est pas le moment d'avoir les copains les copinages les amis les coups de téléphone les trucs pas du tout c'est un moment je fais ma seouda et c'est un moment où j'ai posé la question à ce qu'on va dans parce qu'ils ont l'habitude chez l'orat d'aller se coucher très tôt pour se lever à Hatsot vers minuit et demi selon les saisons faudra voir à quelle heure c'est minuit et demi une heure et toute la nuit jusqu'à l'après du matin il prie et l'orat m'a dit ça dépend on peut faire comme ça ou alors on peut directement après la seouda faire il bout des doutes plusieurs heures parce que la journée on va en parler maintenant la journée c'est compliqué de faire ça il faut prier pour que le mauvais penchant il nous vole pas cette nuit là la nuit de pourri mais elle même c'est pas un moment pour être avec des copains des ambiances boire de l'alcool et autres pas du tout qu'ils baillons badaï et en ce moment on peut parler mais on pourrait m'attacher mais gila mishloach manod parce que c'est évident que la journée il n'y a pas le temps on doit lire la bégila un peu étudié pour certains faire la mitsvah de mishloach manod ou d'offrir les cadeaux l'argent aux pauvres le festin il n'y a pas le temps et on fait en prix en général une fois qu'on a fait les mitzvot on fait midi avant le festin et après on fait le festin à la seouda et là on boit que du vin c'est très important le rab il écrit une prière à dire avant chaque coupe de vin à boire et c'est très important que chacun que chacun fasse cette prière et là on voit et on est heureux et on danse parce que là c'est le travail du moment ce sera le travail à faire pendant le festin alors où est-ce qu'on aura plus d'heures pour prier ? la journée c'est sûr que non la journée c'est sûr que c'est un moment on peut se faire vraiment arnaquer et avoir parler de Sarah qui veut nous attraper ce moment qui est hyper précieux on avait dit c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui maintenant qu'on est quasiment un mois et quelques avant pour rime je vais vous préparer à cette nuit là pour pas que vous la loupiez c'est dommage parce que chacun maintenant il peut obtenir des délivrances qui ne peut pas obtenir toute l'année c'est le moment où on aura des délivrances qu'on n'a pas dans toute l'année la guérison le voyage, la paix conjugale les enfants comme on a raconté il y en a qui ont obtenu un appartement c'est juste à pourrive c'est comme si maintenant qu'on dit le roi il ouvre les portes du coffre du coffre et maintenant après la nuit tu te fais ah c'est ouvert c'est fermé les portes ça a tout loupé c'est le moment où les gens sont ouverts c'est très important de se préparer à ça parce que c'est possible d'obtenir une délivrance totale il y a de nombreuses années de cela quand le chemin d'ouman était fermé qu'on pouvait pas y voyager avec un passeport israélien j'ai un ami qui me dit écoute à roche rachistan on est déjà neuf à partir à audition de ramin ahmad soit le 10e pour être avec nous pour qu'on est mignonne je me suis dit je vais dire à ma femme tu voudras me faire pésar préparer pésar j'ai à ma femme là je pars pour charmer l'achmal à pourrie avant ça j'ai prié longuement sur ce sujet là je suis prêt à ce que tu voyages à condition que tu prennes notre fils je suis prêt à ce que tu voyages à condition que tu prennes notre fils je te donne tout l'argent du voyage elle pensait que je voulais pas prendre mon fils ça m'a dit la carte avec les câbles j'étais content de prendre mon fils ça c'est la force de la frère de pourrie il faut savoir dès maintenant et se préparer pour que la nuit de pourrie on puisse obtenir une livrance et se préparer dès maintenant et en prière et aussi à savoir qu'est-ce que je veux comment je choisis pour moi même le sujet le plus important vous parlez de mon fils tout le monde il dit il dit tout le monde je veux dire je veux dire je veux dire tout le monde tout le monde il dit il dit alors on peut prier sur tout on peut prier sur plein de demandes Il faut qu'il y ait une demande en particulier où on va mettre des prières, la chose qui te tient vraiment à coeur. Comment vous avez-vous dit le père de l'homme ? Je ne sais pas, c'est le RSS, mais je ne peux pas dire plus. Quelqu'un veut faire l'alliarde en Israël, il veut acheter, on rentrerait une maison. C'est le moment, demandez. Quelqu'un, maintenant, qu'il arrive à se marier, il dit, non, il faut qu'il demande maintenant pour qu'il se marie, qu'on ouvre la porte. Je vous souhaite que l'Elohim est allé à dire. Et les couples qui arrivent pas avant d'enfance, c'est le moment pour demander d'avoir des enfants. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir une guérison au-delà de la nature, quelque chose de surnaturel il leur faut. C'est le moment de demander. D'accord, d'accord, tout est possible. Il ne faut pas demander que de la spiritualité pour y, vous devez demander ce que vous avez besoin au niveau matériel, gars. Albaï, si seulement vous pouviez avoir tous les gens pour rime ! Si tous les gens pouvaient se tenir plusieurs heures. Et... Rav, juste pour faire la différence, vous dites que quand je prie maintenant, que je viens faire ma prière de mon cœur, quand je viens parler avec Hacham avec mes mots, c'est une prière que les anges accusateurs ne peuvent pas arrêter parce qu'ils ne connaissent pas les mots, ça vient de mon cœur. Comment on fait la différence ? Rav, Rav, c'est pour les gens qui ont dit qu'il ne comprend rien, il ne comprend pas les choses, c'est qu'un homme qui aussait la volonté de lui, il ne comprend rien pour qu'il ne comprend rien, alors nous ne comprendrons pas les mots, alors nous ne comprendrons. Il y a aussi écrit dans le Talmud, tout le monde qui peut nous parler, il s'apprécier nous, sauparais, nous reviendrons pas vite. c'est beaucoup la ramédie même dans l'année ce n'est pas de faire 6 heures d'affilée dans l'année et on a une grande alliance un peu de pourri a fil pour un peu fort ci à taim chalos un peu beaucoup moins de temps peut recevoir là des fois il faut 6 heures la períome en deux trois heures on peut avoir quelque chose extraordinaire mesmites du game et donc ils j'attends avec impatience le pourim je peux vous dire je suis très bien je suis avec la terre c'est qu'on a peur le jour de pourim tu sais que c'est important mais tu n'as pas prié pour ça tu n'as pas préparé les ustensiles pour recevoir tu te fais attraper sur ton pourim c'est pour ça que Hachem a mis dans mon coeur aujourd'hui de vous en parler pour que vous prépariez le terrain en prière En volonté, que vous soyez clair l'objectif. En volonté, que vous soyez clair l'objectif. C'est comme ça, 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 c'est comme ça. De prier tous les jours, mon Dieu, je t'en prie que pour Brim il va bientôt arriver. Aide-moi à pouvoir faire plusieurs sortes de prières cette nuit-là. Aide-moi à optimiser cette nuit-là sur le sujet dont j'ai besoin. Aide-moi à offrir des délivrances. Aide-moi à ne pas louper cette nuit-là. Aide-moi à prier le maximum. Elle va à l'arabe, il va à l'arabe, il va à l'arabe, il va à l'arabe. Aide-moi à l'arabe. Aide-moi à l'arabe, il va à l'arabe. Aide-moi à l'arabe, il va à l'arabe. Aide-moi à l'arabe, il va à l'arabe, il va à l'arabe. Aide-moi à l'arabe. J'ai du rame, il va à l'arabe. Il se dit, moi je veux pas dormir de la nuit. Si c'est une nuit tellement importante, je ne dors pas de nuit. Je fais la séouda le soir, et toute la nuit il va à l'arabe. Après tu fais ta prière, tu prends nette, tu pries plus tôt. Après tu vas dormir, jusqu'à 11h, 12h. Je suis désolé, je suis désolé de la mort. La mort, la mort. Sous-oïse. Dans la mort. Il faut la mort à l'arabe, tout le monde. C'estронement, on va à tous les heures. Nous devons rencontrer les heures. Comme on, je l'aise en la mort, nous devons faire la séouda. Mais non ! Je sais qu'aujourd'hui, on va faire. On va faire la séouda? la souda très vite, on doit la faire, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas une petite seouda, qu'est-ce que ça ? C'est une seouda, on fait une seouda ce qu'il y a maintenant, il n'y a pas de boisson dans cette seouda, on ne sera pas là, pas de boisson, pas de tout ce qu'ils vont t'enlever, pas avec des amis, pas avec un humilji, non, une seouda simple, il y a des drogas dans la taff, qu'il y a encore ça. On fait des champs aussi pour l'armelage de Malka, on fait quelque chose ? Alors, en général, les gens, les Shabbat, ils seuls, ils seuls, ils seuls, ils seuls. En général, les gens, les Shabbat, ils seuls, ils seuls, ils seuls, ils seuls, ils seuls, ils seuls, on fait des forces, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est très intéressant, le Seigneur, on veut dire, on veut... Nous, en Yerushalem, nous nous sommes dans la Makhora, dans le Yoramishul. Oui. Mais, tous... Et c'est vraiment important, c'est vraiment important ? Non ! Nous, nous, on peut nommer de faire des choses dans les gens qui ne peuvent pas s'yuls. Même, dans le Yerushalem ? Oui. Bien. C'est vraiment important, on peut nous faire des choses. Nous, on peut nommer de lui, on peut nommer de la Makhora. Non, on ne comprendra. Alors, le roi l'as-tu dit ? Le roi l'as-tu dit ? Le roi l'as-tu dit ? Tout le roi l'as-tu ... Tout le roi l'as-tu dit, on ne le rendra pas. Non, on ne le rendra pas. Il y a dans le ciel, une direction divine, que tout celui qui tend sa main on lui donne à pourrime ça va durer pendant deux jours parce qu'à le pourrime en dehors des villes fortifiées en israël et il fortifié ces deux jours en france donc tout le monde va faire samedi soir pour ceux qui sont à l'étranger nous à jérusalem spécialement à faire dimanche soir mais ça change rien c'est à dire que nous tout le monde entier il faut savoir qu'en fait ces deux journées c'est à dire qu'à la journée de pourri même pour les ceux de jérusalem que c'est pas leur journée de samedi soir jusqu'à lundi soir ils vont pouvoir bombarder en prière et c'est pareil pour tous ceux qui sont au monde entier vous aurez samedi soir à dimanche soir et dimanche soir à lundi soir il y aura deux nuits il y aura deux journées il ya en fait vraiment 48 heures jour et nuit on va pouvoir bombarder en prière pour obtenir de grandes élevances oui alors on veut dire j'ai une question en régie qu'est-ce 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 yomai yomai maravamar yomai pshlamim yomai balayla donc deux jours plein pour bombarder des ratachem alors on me dit alors je rappelle comme chaque semaine on voit une nouvelle question vous pouvez avoir un accès au rave en direct pendant des années j'ai pas eu ce mérite et je suis heureux de pouvoir participer à l'offrir à mes confrères francophones d'accord donc voilà poser vos questions on essaie de les poser évidemment selon ce qui est selon le plus l'ordre d'arrivée d'accord n'oublie pas de partager de diffuser aujourd'hui on peut devenir quelqu'un qui donne du mérite public juste en partageant diffusant un commentaire un like fait monter les postes d'accord mais ratachem et voilà toute la première question bonjour j'ai eu quelqu'un de votre équipe qui m'a mis dans le remerciement je vis une épreuve difficile voici un an mon mari est parti avec ma fille de 17 ans sans donner de nouvelles et je suis avec mes deux garçons à la maison je ne sais pas ce qu'il a pris c'est très difficile il me donne aucune indication les garçons vont encore leur soeur mais moi je n'ai plus de signe de vie de sa part ravis des mois est ce que le merci ont suffi dans ce cas là ou autre chose à me dire je sais que vous pouvez m'aider et vous voyez ce cachet attend de mieux c'est fini c'est ma même的话 si elle ne va à fond elle ne va à fond il me reste auditor il me reste c'est ce sur la hausse ou la sotte mais ça l'a dit que tu m'accouches à mâcher ça fait béni de connaître à l'aise aux rimes 6 là et des chabas l'ana 20 mai mais l'aubé qu'est ce que je suis la première chose savoir que les remerciements que vous devez formuler les remerciements sur la souffrance que vous endurez du fait que votre mari il a quitté la maison en prenant votre fille après vous devez prier en longueur longuement pour que votre fille revienne à la maison c'est difficile c'est une situation difficile c'est un cachet mais il vous aide en tout cas va nous rappelons des bonnes nouvelles avec convention et conseils du rave et alors ok alors on m'a dit ici on me dit ici alors on peut la question ici bonjour chavatov est ce que le prénom et vie pour une fille est il vient d'incidérance à ce soir les motifs haïm à chame pratiques et vie les yaldas zétov holo à l'annonce je t'adrime l'écho à l'amé mané maromain à ce mot à ça de kim nous on a l'habitude d'appeler nos enfants nos fils de garçon d'après le nom des tzadikin qu'on a choisi l'eau je m'attends à tzadikin mais tous les noms qui sont pas des noms des tzadikin mais j'y comprends pas grand chose quand on appelle maintenant un enfant par le nom d'un tzadik d'injuste la nechama de ce tzadik là elle vient s'associer à l'âme de votre enfant mais comme tzadik c'est et aussi ce tzadik en question il prie pour votre enfant j'ai l'annoncé mime et de baya mais à d'un et d'un chelot à l'art de la sadique la caisse et de quoi le changement c'est pas elle a l'a 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 en particulier alors ils vont soit aller sur la tombe de ce tzadik là pour demander un coup de main soit une bougie de ceux de ce tzadik là pour qu'ils aient un coup de main donc justement donc là en cas de problème on a sur qui s'appuyer on a un défenseur vous après si on prend donc il n'y a pas de n'est pas d'un tzadik ou d'une tzadikette c'est dommage ok alors des attachés mentionner rapidement que vous avez appelé votre votre fille d'un nom d'une tzadikin extraordinaire alors autre question grave je dois rembourser plusieurs choses mais je dois aussi prier sur le shalom bayit et la protection des yeux je prie de temps en temps mais les dettes ne descendent pas comment faire mais je suis là n'est pas rire les hirs d'hier d'achat 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 n'est pas elle m'idée pas mal à la havaud à val en l'eau yurt m'a dit qu'il a dit qu'a la havaud je suis parti alors je suis parti de Le Rav nous dit que quand moi-même j'ai eu des dettes, alors j'ai prié que sur les dettes. Pourquoi ? Parce que maintenant j'ai dit Hachem, j'aimerais prier sur tout le reste, sur beaucoup de choses, d'autres choses que ça, mais maintenant à cause de ces dettes, je peux faire du mal à des gens, je peux faire souffrir des gens. Rameenachmane, il enseigne que celui maintenant qui a des dettes, alors ça l'empêche de faire tes shuvah. Alors, je me suis focalisé sur les dettes et j'ai écrit un livre anti-noudi. Le Rav qui s'appelle le jardin de la richesse, accessible aujourd'hui, je le répète, tous les livres du Rav, écoutez bien, sont accessibles sur Kindle Unlimited, pour 10 dollars par mois vous avez tous les livres du Rav accessibles en ebook, vous avez aussi les livres accessibles pour la plupart en audiobook ou en livre papier, c'est vraiment, c'est facile, accessible. Donc procurez-vous le livre, Hachem. Tadaraba, merci pour ces réponses, Tadaraba, la rote à l'eau. Alors, on m'a dit, est-ce qu'on peut utiliser le vin à serre pour payer des choses de douche à livres, d'école des enfants, ou manne, non ce que c'est difficile de vivre par-n'as-a. Alors, m'a dit, est-ce qu'on s'a dit, est-ce qu'on peut utiliser le vin à serre, par des choses qui sont dans le vin à serre pour les enfants, ou manne, quand le vin à serre pour les enfants, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme d'arrivée, ça c'est difficile. C'est écrit dans l'alہ que si maintenant on n'a pas de quoi acheter des livres, par exemple, qu'avec l'argent du ma serre, il faut écrire que ces livres n'ont été achetés par l'argent du ma serre, je demande au Rav. Alors pour l'Human par exemple, il me dit que si la personne n'a pas d'autre moyen pour aller au moins que d'utiliser son argent du ma serre, il peut l'utiliser. Bonjour Rav, j'ai mis des aimants sur la porte de mon immeuble pour le Shabbat au début ça marchait, maintenant ça ne marche plus et je reste coincé, moi aussi j'avais ça à Paris je comprends, je ne peux pas sortir de chez moi les aimants sont toujours là, et je prie HM, je demande qu'est-ce qu'il veut de moi, car plus jamais je n'appuierai sur l'interrupteur pour sortir de l'immeuble, je veux respecter pour ne pas transiter le Shabbat, qu'est-ce que je peux faire de plus, pourquoi HM ne m'aide pas ça ne va pas asker cellone pour avant, je me l'ai confesse il y a dont je me dis , c'est paris, ce sont desoeuvres les cou회urs si là deserentumps Ma cents, ce sont des Pokeines alors je me shaBC, il y a un dare de различ de composite dessans noавлив et les έ майants J'ai fait la part en l'année dernière, mais je l'avoue que ça ne fonctionne pas. Mais maintenant je ne fonctionne pas. Et je ne fonctionne pas. Je ne s'attends pas. Les des amateurs qui me sont réellées... Ils sont ici ! Je ne fonctionne pas. Je m'apprécie. Je vais me demander de ma mère. Je ne veux pas, je ne veux pas s'attir. 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 Mais je ne peux pas s'attir. pour ce que je savais pas vous avez eu mais j'ai je 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 C'est sûr que c'est interdit de faire quoi que ce soit au niveau du bouton Shabbat, de transgresser, c'est évident que c'est interdit de transgresser, mais essayez de trouver un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît dans ce cas de figure dans lequel vous êtes pour trouver une solution, ce n'est pas possible, il n'y a pas une solution, et voilà, il y a plein de possibilités, vous attachez à Hachem, si le Rav vous dit ça, c'est que vous vous êtes trouvé, si Dieu veut, il y a un Pitarod, annoncez-vous les bonnes nouvelles, ne nous envoyez pas à chaque fois, je ne prends pas à vous spécialement, mais à tous ceux qui n'envoient que les problèmes, envoyez-nous les bonnes nouvelles, ça nous ferait plaisir, Quand j'étais au Maroc, il y avait un gardien non-juif, là-bas, dans l'équipe de Télékine, dans la liberté, il est tombé de Télékine, on leur demandait à lui de nous ouvrir, On peut demander, le Rav nous dit pendant le Shabbat, on peut demander à un non-juif de vous ouvrir, vous pouvez demander, c'est comme ça qu'il faisait le Rav au Maroc, pour ouvrir une porte, Alors, vous pouvez essayer d'utiliser cette solution-là, demander à un non-juif, il y a des non-juifs qui reviendraient, il y a des non-juifs dans l'immeuble, trouver une solution, Le Rav, à l'heure de Télékine, Astadar Abba, J'aimerais savoir, sur quoi, en tant que père, je dois mettre l'accent, est-ce qu'il y a une coutume, peut-être, chez Breslev, particulière à faire, est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que vous me conseillez de faire comme préparation, quelle est selon vous la meilleure préparation pour mon fils qui reviendra ça dans l'immeuble ? Est-ce que le Rav, à l'heure de Télékine, on est dans l'immeuble ? Et je voudrais savoir, comme dans le Rav, Qu'est-ce que dans le Rav, il y a des médecins quiны ceux-là, des médecins qui reviendraient, Qu'est-ce que ça se veut faire pour l'Hachana la besteale pour mon fils que je ne peux pas faire ? Je n'ai rien devé qu'il faut, J'ai même d'aider à cela, Je n'amène d'un�, Pas seulement sur la retraite, J'ai même d'aider à se donner à l'écouvrage de la Pérille d'Ottawa, Tout à rien, tout à tout, Je n'ai rien devé que Anhti a coutume d'un point à temps en cela, comme tout le monde, il faut lui apprendre les lois de défilé, les lois de tzitzit, comme le taït, etc. Il faut lui apprendre à lire la Torah. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique dans le défilé ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le défilé ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le défilé ? Je sais que... Il faut que tu as puissé, 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 que tu as puissé. Tout le monde est... Oui, moi du tout. C'est bien évidemment de pouvoir étudier avec son fils avant, des Mishnayot, les livres de Rabinachman, l'Agmara, étudier avec toutes sortes de choses pour vraiment faire une préparation particulière. Mishnayot HaShem. Donc, Mazel Tov pour la Bar Mitzvah. Le Khaiz Deh HaShem. Alors, question en rapport avec la Bar Mitzvah. Est-ce que le Rav conseille de faire une fête à un homme qui fait ça à la Bar Mitzvah ? Est-ce que le Rav la fait peut-être pour ses enfants ? Alors, qu'il y a la Bar Mitzvah, est-ce qu'il y a cette Bar Mitzvah ? Est-ce qu'il y a cette Bar Mitzvah ? Est-ce qu'il y a la Bar Mitzvah ? Est-ce qu'il y a cette Bar Mitzvah ? Non, on ne le fait pas dans le domaine. Pourquoi pas ? Est-ce qu'il y a cette Bar Mitzvah ? Est-ce qu'il y a cette Bar Mitzvah ? Est-ce qu'il y a cette Bar Mitzvah ? On ne fait pas ça dans une salle particulièrement. On fait ça à la maison, on invite des gens pour réjouir la jeune fille. On invite des gens. Pourquoi pas ? C'est une bonne chose de faire ça. Mazel Tov. D'accord. Il n'y a rien de... Je ne sais pas si il y a quelque chose de particulier à faire. En cas où je pose la question. Mazel Tov. Alors, question sur la santé. Il existe des... Il existe des... Quelqu'un qui nous pose la question. Voilà. Rav, j'ai suivi des cours d'un Rav qui s'appelle le Rav Asherov. Sur la nourriture équilibrée, sur bien manger, etc. Et je voulais juste comprendre. Parce que là-bas, le Rav explique qu'on ne peut pas tomber malade normalement. Si on mange comme il faut, etc. Mais d'un autre côté, vous vous enseignez qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Et que la maladie ne vient pas comme ça. Comment faire le lien entre le fait qu'elle veut bien manger ? Et bien ça fait qu'on reste en bonne santé. Et d'un autre côté, il y a des fautes qui entraînent des problèmes de santé. Comment ça fonctionne ? C'est ça. 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 Il faut être einige de la croix pour dire ce temps-est-il… Il faut comme Dieu. H'賽. Il faut faire se rendre malade, mais il faut frire, il ne gonna部分. Il faut que cela désormais, à propos de le Savior, la lyme de son-o. Il faut être tromais qui s'il n'existe pas très bien. Alors là, il faut faire passer? Loibre, il faut être bienwei… Je vous remercie. Alors, quelqu'un maintenant qui a le mérite de pouvoir manger de l'hériture qui est équilibrée, qui est saine, comme la Torah le demande. Déjà, il va mériter d'accomplir la mitzvah de vous garderez, vous garderez beaucoup vos âmes, vos corps, on doit faire attention à notre santé. Et du coup, du ciel, si jamais il doit recevoir maintenant une souffrance dans un amour, alors on lui enverra une petite souffrance, une allusion allusive pour qu'il se réveille. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une maladie grave, Dieu le préserve. Ce sera qu'une petite allusion. Il y a une maladie grave, le cas de la chaîne. Ok. Alors, Rav, est-ce que le Rav peut nous donner quelques, on va dire deux, trois règles qui pour lui sont essentiels au niveau de la nourriture? Et il y a un Rav à la tête de nous, comment on dit, 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 comment on dit. Comment on dit, 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 comment C'est interdit de venger des choses qui ont dommagé. Il écrit qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont réjouer le Shabbat avec des aliments qui sont interdits à la consommation, c'est-à-dire qui sont nocifs pour la santé, dans le ciel et rigolent de ces comportements. Et même, comme je l'ai écrit, on nous dit de ne pas manger la nuit pour boire de l'eau, oui, boire, mais pas de manger pour que le corps puisse se nettoyer. Mais quand je l'ai dit, il y a des chats là, il y a desRL qui s'éteient, comment ça s'éteint? En fait, je me suis dit à l'eau qu'il n'y est pas, mais pas de manger. Vous avez bien mangé le repas du soir, toi, pas encore. de ne pas dormir avec la nourriture dans le ventre et tout ce qu'on dit là c'est évidemment la nuit de Shabbat est déjà différente mais évidemment tout ce qu'on peut respecter et tenir nous-mêmes alors il faut le respecter il faut le respecter une bonne guérison pour tous ceux qui en ont besoin il faut le respecter il faut le respecter tous ceux qui ont été pris en captivité dans leur maison il protège tous nos soldats qui les ramènent dans la maison en pleine forme en pleine santé et que le M. David vienne rapidement Amen, partagez, diffusez à la semaine prochaine